Mes chers compatriotes, Le 27 avril 1960, le peuple togolais, au prix de mille sacrifices, a définitivement scellé, sous la conduite des pères de l'indépendance et fondateurs de la nation togolaise, sa volonté de toute détermination, exprimée et complétisée dans les urnes, le 27 avril 1958. La programmation solennelle de l'indépendance du Togo donnait au peuple togolais tout entier les promesses d'une homme nouvelle et prospère qui fera les filles et les fils du Togo partager dans la justice et dans la fraternité les fruits du travail, de la liberté et de la patrie. Aujourd'hui, 53 ans après, le constat est amer. Des prédateurs et des criminels, au service d'un terrain obscur, se sont accaparés du destin de notre jeune nation. Ils ont bragué l'indépendance chèrement acquise, bafoué la dignité du peuple togolais, confisqué le pouvoir ainsi que les droits et libertés des citoyens et mis le pays et ses ressources en coupe révélée en confinant les togolaises et les togolais à la misère et au dénouement. Depuis le crime préambuleux du 13 janvier 1963, le Togo est plongé dans la fiume, enclué dans une spirale de violences politiques, de dénits de droits et de justice, de violations massives des droits de l'homme, de mensonges, de délations, de falsifications, de pillages et de braillages de l'exercice national. Tout le pays est pris en otage par une dictature implacable qui a éligé l'impunité, l'impôt de force et le tribalisme en règle du gouvernement. L'électro-golaises et l'électro-golaises vivre une crise sociopolitique sans fait contient une raison fraudeuse et déconnante qui empêche toute la violence et battant tout le développement économique et du progrès social. Je voudrais qu'ici saluer la lutte héroïque et inlassable que mènent la population piogolaise depuis quelques décennies pour libérer le Togo de la pression. C'est avec fierté que nous reprenons résolument le flambeau de cette lutte historique avec l'ASC, le FRAC, le CONNATIN, souvent le Togo, et toute la force démocratique. La profession de voie qu'en ce moment nous avons faite devant le mouvement de l'indépendance le 5 mai 2012 que nous venons de confronter aujourd'hui. Conforte notre engagement et galvanise notre détermination à poursuivre ce nouveau combat. Mes chers compatriotes, je demeure convaincu que vous gardez en mer et contre tout une fois qu'il est normal dans la lutte que nous venons pour instaurer les gardes droits, la démocratie qui est la bonne gouvernance dans nos chers pays de Togo. Je ne sais pas ailleurs compter sur le courage, la détermination et la vigilance de chacun pour pleurer par la victoire et la force démocratique. Je salue le centre du sacrifice de tous, hommes et femmes, jeunes et mon jeu. Le sacrifice de ceux qui ont produit pour que nous puissons habituellement dans les jours de la dictature ne seront pas vains. Le sang de nos matières ne sera pas prouvé en vain. Les souffrances des populations meurtrées ne seront pas vaines. À nos côtés sont tombés, braves et intrépides, des frères et des sœurs, des enfants au cœur voyant, ainsi que des manches aux âmes valeureuses. Les femmes étaient en braque procheux, tous engagés dans cette lutte contre la dictature. Une lutte solée d'ambuches, une lutte que nous avons le pouvoir de mener ensemble. Une lutte commune que personne d'autre ne furent à notre place. Une lutte noble pour sauver notre monde. À vous tous, frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, frères et sœurs, à vous tous, chers compatriotes, nous apprécions ce message d'espoir et d'espérance. Ce message de certitude et d'assurance que, par notre foi, notre courage et nos sacrifices, la nation tourboulaise peut être un peu plus humain. Voilà pourquoi, du haut de cette timule, je lance un appel sur l'aile à toutes les forces de la nation pour une mobilisation générale et massive. Artisans, agriculteurs, paysans et planteurs, élèves et étudiants enquêtent de meilleures conditions d'études, travailleurs togolais de tous les secteurs en plus pour de meilleures conditions de travail, commerçants et femmes bien-marchés abandonnés à l'heure du risque de sors après les étudiants marchés. Agents bien-forts de défense et de sécurité en fonction du pays et dévalorisés. Population première de la guerre, jeunes qui connaissent l'emploi, jeunes gens et jeunes filles sans perspective et sans avenir, journalistes démons de la guerre, contrastés et bâillonnés, corps de la profession libérale, compatriotes de la Trespoir, contraires à l'exil, volontaires ou politiques, investisseurs nationaux et internationaux, soumis au seul code du non-troit et de la corruption, confession religieuse, autorité traditionnelle. Je m'appelle à vous tous pour que, dans son élan, patriotique, nous vous levions comme un seul ordre pour exiger la mise en place d'un dialogue socio-politique, franc, structuré et crédible, un dialogue qui permet l'adoption et la mise en œuvre consensuelle des réformes politiques nécessaires à des élections justes, équitables et transparentes. Des élections pour obtenir le changement qui va poursuivre les meilleures opportunités d'investissement, d'emploi, de développement, de progrès social et de prospérité à notre pays. Merci. Je voudrais tous engagerz-vous et ensemble sauveur que vous. Je voudrais terminer ce message en ayant une fois encore une pensée toute spéciale pour nos camarades qui habitent l'armarque et l'affaire des étrangers de l'armarque. La nouvelle contention, circonvolution auxquelles se livre le procureur de la République en tant que visiblement de rattraper par inter-israélien interposé l'armarque et l'armarque de l'affûtation suite à la rétractation du nombre de vos affaires groupes confirment notre commission selon laquelle le gouvernement utilise l'enfer des incendies pour l'aider des comptes pointilles dans la perspective des prochaines élections. Je réitère donc l'appel de l'ANC du FRAC et du collectif solo-toureux à la communauté internationale pour qu'elle soutienne sans être non seulement la libération des personnes arbitrairement détenues mais aussi la constitution d'une commission d'enquête internationale indépendante pour élus l'affaire des descendants des nations. Je remercie enfin à la communauté internationale pour qu'elle prenne conscience que l'attitude radicale du gouvernement togolais met en péril la paix au Togo et dans la sous-région ouest-africaine et de fortes consolations répétées de la constitution et des lois par les autorités gogolaises. Il n'est pas juste d'inciter l'opposition à abandonner ces revendications légitimes pour rallier les positions du gouvernement. que les canels bénissent le Togo et qu'ils bénissent le Togo de la toute la vie. Hablerez, 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 Magal. Sous-titrage Société Radio-Canada